Nicolas Bouzou, avec vous maintenant l'économie. Mais alors où sont passés les salariés ? Si on regarde les derniers chiffres de la Banque de France, 53% des entreprises ont du mal à recruter en ce moment. Ce phénomène n'est pas seulement français. Il semble bien, Nicolas, que partout dans le monde, des gens aient quitté leur job pendant la crise. Je vous le confirme Dimitri. Alors c'est drôle parce que c'est vraiment la question qui m'obsède depuis la rentrée. Où que j'aille, les chefs d'entreprise me disent mais on ne peut pas recruter. On ne peut pas recruter et on a perdu des gens. Il y a des gens qui ont démissionné. Alors où sont-ils ? On commence à avoir quelques idées. On a une première étude qui vient de sortir, qui a été publiée par la FED de Saint-Louis, la Banque Centrale Américaine à Saint-Louis, et qui porte sur l'année 2020. Alors les Etats-Unis, ce n'est pas la France, mais vous allez voir déjà, ça nous donne quelques pistes. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'aux Etats-Unis, en 2020, la population active a baissé de 3%. Ça veut dire que 5 millions de personnes ont quitté leur job, mais ne veulent plus retravailler. Et si je convertis ça en France, ça ferait à peu près 900 000 personnes. Alors le système américain, il n'est pas comparable au système français. Ce qu'on voit aux Etats-Unis, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur job pour s'occuper de leurs enfants parce que les écoles sont fermées. Donc il n'y a pas de chômage partiel aux Etats-Unis. En France, il n'a pas pu se passer la même chose. Mais je pense quand même qu'il y a des enseignements à tirer de ces premières études américaines. Alors justement, quels enseignements vous tirez, Nicolas ? Alors on voit deux choses aux Etats-Unis qui sont transposables à la France. Première chose, sur les 5 millions de personnes qui ont quitté la population active aux Etats-Unis, on en a 3 millions qui sont partis en retraite anticipée. Des gens qui avaient 50, 55 ans, 60 ans et qui se sont dit finalement c'est le moment pour arrêter. Il est tout à fait possible qu'on ait la même chose en France. Deuxième enseignement, ce que l'on appelle le taux de rotation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les gens quittent leur entreprise. Ce taux de rotation, il a doublé en 2020. Ça veut dire qu'en effet, on a énormément de gens qui ont quitté leur job, alors éventuellement pour aller faire autre chose. En France, ça correspond à peu près à ce qu'on voit, même si on n'a pas encore d'études d'ensemble. Mais on voit beaucoup de démissions et on voit surtout beaucoup de ruptures conventionnelles. Mais est-ce que c'est un problème tout ça ? Oui, c'est un problème au niveau macroéconomique, parce que si on veut passer de 1% de croissance qu'on avait avant la crise à 2% de croissance, ce qui serait quand même une légitime ambition pour l'après-crise, on a besoin d'avoir plus de gens qui travaillent et des gens qui travaillent plus. Donc le fait qu'on ait cette désaffection par rapport à l'entreprise est véritablement un problème macroéconomique. Mais je crois aussi que ça traduit un problème de management dans les entreprises. Alors j'ai déjà beaucoup parlé du rôle de l'assurance chômage sur cette antenne, mais je pense qu'il n'y a pas que des dysfonctionnements au niveau des politiques publiques. Je pense que beaucoup d'entreprises aussi n'ont pas réussi à motiver leurs salariés. Ce n'est pas simplement une question de salaire. Le salaire compte. Mais beaucoup de salariés ont l'impression que leur travail n'a pas de sens. Ils ont l'impression qu'on ne leur laisse pas assez d'autonomie. Ils ont l'impression que leur management n'est pas suffisamment de bonne qualité. Et donc je pense aussi que les entreprises doivent mener une grande réflexion sur la qualité de leur management pour qu'on essaie tous de convaincre les gens de garder, de rester au travail, voire de retourner travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le diagnostic que vous dressez, mon cher Nicolas Bouzou. Merci à vous. C'était votre édito ce matin. 7h20. Sous-titrage ST' 501